Musique Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retro Time Alors aujourd'hui je vais vous présenter le jeu Super Mario Advance sur la Game Boy Advance Alors pourquoi je vous présente ce jeu aujourd'hui ? Parce que pour beaucoup d'entre vous en fait c'est un jeu connu donc vous n'allez certainement rien découvrir de nouveau Même si je sais qu'il y a quand même pas mal de gens qui n'ont pas eu cette génération de jeux Mais en fait d'un j'ai dit déjà que j'allais présenter, enfin que je voulais présenter tous les jeux Mario qui existent Donc pour présenter tous les jeux Mario qui existent il faut bien que je passe par des jeux, par des classiques Je serais bien obligé à un moment ou à un autre de faire Super Mario Bros, Super Mario Bros 3, Super Mario Land, Super Mario World, Super Mario Sunshine etc Voilà donc ça c'est le premier point Et le deuxième point c'est que j'ai enfin acquis du matériel pour pouvoir capturer en fait les jeux sur console portable Enfin sur Game Boy parce que j'ai eu le Game Boy Player pour ma GameCube japonaise Donc comme je l'ai eu c'est cool je vais pouvoir commencer à faire des captures pour les jeux Game Boy Et donc je me suis dit pourquoi ne pas commencer par mon premier jeu Game Boy Advance Qui est Super Mario Advance Alors voilà un joueur Alors je vais vous parler vite fait donc Super Mario USA En fait ce jeu c'est un remake de Super Mario Bros Enfin de Super Mario USA qui est Super Mario Bros 2 au Japon Alors il y a aussi Mario Bros, enfin un remake de Mario Bros dedans qui est jouable jusqu'à 4 Et qui est assez sympa, les graphismes ont été refaits et la musique aussi et c'est assez cool Alors Ok voilà Birdo Donc quand j'étais plus jeune Parce que là en fait il y a 4 personnages jouables Mario, Luigi, Peach, Todd Ils ont chacun des particularités Genre on voit que Mario il est équilibré en tout Luigi il est assez moyen en tout sauf en saut Todd il est moyen en saut mais il est très rapide et très fort Et Peach elle elle est très faible, très lente Elle a de mauvais sauts mais elle peut voler Donc c'est un personnage un peu pour les débutants Voilà donc moi je vais jouer avec Kinopio Kinopio c'est le nom de Todd en japonais Voilà alors Donc Super Mario Advance est sorti sur la Game Boy Advance en mars 2001 au Japon Juin 2001 aux Etats-Unis Et le 22 juin 2001 au... Ouais bravo En Europe Voilà Alors donc le jeu est... Comme c'est un remake de... Ok Comme c'est un remake de Super Mario Bros 2 Donc Super Mario Bros USA Super Mario Bros USA Pourquoi je dis Bros ? Il n'y a pas de Bros Et bien il y a énormément de choses qui sont pareilles que dans le jeu Enfin c'est normal Sauf qu'il y a quand même pas mal de différences Et les différences sont vraiment cool Déjà au niveau du level design Mais aussi au niveau de l'ajout d'un score C'est assez génial le score Parce que dans le premier Dans Super Mario Bros USA Et bien il n'y avait pas de score C'est à dire que... Ouf... C'est à dire que quand on... Euh... Quand on... Quand on tuait des ennemis etc... Bah on le faisait mais sans rien gagner Donc c'était un peu dommage en fait Et là ça va on gagne des points Donc ça fait qu'on a au moins maintenant Enfin on a enfin une... Une raison de... De récupérer les objets Donc voilà Euh... C'est pas tout Il y a plein de... Ok mince Mince Il y a plein d'autres choses Il y a plein d'autres choses dans le jeu Mais je vais en parler au fur et à mesure Euh... Mais le scoring rend le jeu beaucoup plus dynamique Euh... Pour ceux qui connaissent pas Super Mario Bros Super Mario USA Donc vite fait c'est... Euh... En gros il y a Wart Ok Fail Ok Donc il y a Wart Un gros crapaud Qui a... Qui est venu dans le monde de Subcon Qui est le monde des rêves Et qui l'a envahi en fait Donc bon le monde des rêves Bah il... Forcément il est pas très content Et donc nous bah on va devoir aller Ah mince Ok Et donc nous on va devoir aller le... Le délivrer de ce tyran Et euh... Donc on est Mario, Luigi Euh... Peach, Toad, etc Et en fait et bah on... C'est tout simple On a des mécaniques un peu à la Mario Donc on peut... On peut marcher On peut courir Euh... Mais par contre On peut surtout en fait ramasser des ennemis Et des légumes Et les jeter sur les adversaires Et il faut... Ah ça j'avais... Oui j'avais oublié qu'il y avait un gros fruit là Euh... Est un... Est un portage de Doki Doki Panic Euh... Juste pour faire vite Parce que si vous voulez plus d'informations Allez regarder mon point champiculture qui en parle Mais en fait euh... Nintendo a sorti un Super Mario Bros 2 Qui était au Japon Qui était le Super Mario Bros de Lost Level C'est à dire un Super Mario Bros Il changeait pas grand chose Il était juste plus difficile Même beaucoup plus difficile Et donc et bah... Les Etats-Unis ont... Ah ça j'ai oublié Les Etats-Unis ont refusé que le jeu sorte chez eux Ils trouvaient que le jeu était trop dur Donc euh... Nintendo America a décidé de prendre un jeu japonais Qui s'appelait Doki... Ah mince c'est con ça il a disparu Qui s'appelait Doki Doki Panic Qui était un jeu... Bah qui se passait contre War Dans le monde des rêves Euh... Mais euh... Qui avait pas Mario en fait Ni aucun personnage Mario de jouable Et donc ils se sont dit Tiens on va... On va le prendre On va mettre des personnages Mario A la place des personnages principaux Et voilà ça va nous faire notre Mario Et donc en fait c'est ça C'est ça l'histoire de ce jeu Mais donc les niveaux sont exactement les mêmes Le scénario est le même Mais il y a quand même des différences Ça faut le noter Par exemple le fait qu'il suffit D'appuyer sur le bouton B Pour courir C'est une nouveauté C'est à dire que dans Doki Doki Panic Et bah il y avait pas le bouton de course Le bouton de course c'était un truc spécifique au Mario en fait Faut savoir que c'est Le jeu Super Mario Bros Euh... Ok il y a un problème avec la manette C'est le jeu Super Mario Bros Qui a inventé Le... Bah le bouton de course en fait C'était même Vraiment révolutionnaire à l'époque Alors voilà Euh... Donc euh... Quoi d'autre sur cette version ? Cette version graphiquement Elle est très proche de... Du remake qui avait déjà été fait en fait Il y a eu beaucoup de remake Qui m'est du remake qui avait déjà été fait sur... Euh... Sur... Oh mince Qui avait été fait sur... J'arrive pas à parler Euh... Qui avait été fait sur Super... Super Famicom Ok... Voilà Je me souvenais plus qu'il y avait 5 champignons par niveau Je crois que ouais dans l'original en fait il y avait 4 champignons cachés par niveau Et là il y en a 5 Voilà Ah bah là j'ai arrêté le temps Mince Euh... Parmi les nouveautés il y a aussi ces espèces de pièces advanced Euh... C'est des pièces qu'on doit récupérer dans le niveau Il y en a 5 dans chaque niveau Et quand on les récupère Bah je crois qu'on gagne une vie Et en plus il faut toutes les récupérer dans tous les niveaux Pour finir le jeu à 100% Il y a aussi autre chose Quand on finit le jeu Quand on a battu Wart Et bah on nous propose de... Ok On nous propose de continuer notre partie Et on peut en fait refaire les niveaux Et chercher des autres Yoshi cachés Il y a un oeuf de Yoshi caché dans chaque niveau Et ça c'est aussi une nouveauté de ce remake Mais en fait si vous avez vu Je ramasse de temps en temps des potions Et ces potions en fait elles me permettent d'aller dans une dimension annexe Qui s'appelle le subspace Parce que là on est dans l'univers de Subcon Et donc là c'est le subspace Et qui nous permet de trouver des objets cachés Comme les oeufs de Yoshi Voilà donc là Birdo Première apparition historique de Birdo D'ailleurs Birdo ne réapparaîtra plus pendant très très longtemps Elle réapparaîtra que dans Mario Tennis je crois Et Mario Tennis sur 64 Donc c'est vraiment Elle a vraiment eu une très longue absence Enfin il Ça c'est la grande question Parce qu'il est marqué dans le manuel du jeu Que Birdo est un homme Qui aime bien s'habiller en femme Et Il y a même marqué noir sur blanc dans le manuel Birdo est un homme qui aime s'habiller en femme Et qu'on l'appelle Beardetta Voilà donc j'en dirai pas plus J'ai préparé un épisode d'un D'un jeu sur Wii Qui s'appelle Captain Rainbow Et qui devrait sortir dans les prochaines semaines Et qui parle bien plus en détail Des Bah de Des problèmes sur l'identité de Birdo Voilà voilà Je vous en dis pas plus Alors La loterie J'ai pas de chance Genre quand j'y joue sur ma Sur ma Famicom à ce jeu A chaque fois je fais Je fais ça Je gagne rien Alors Ok Bah tout à l'heure j'ai eu Donavé Et ça me fait gagner quand même une vie C'est pas normal je comprends pas J'aimerais bien avoir 3 trucs d'affilé Ah non c'est déjà mort Donc en fait ça c'est C'est avec les pièces qu'on gagne dans les niveaux Ok Kinopio Donc là Niveau infini Y'a pas énormément de niveaux Même si y'en a plus que dans Que dans le Mario Bros Mais Mais c'est suffisant Le jeu est assez complet Alors voilà Ça je m'en souvenais très bien Qu'il y avait des pièces à dedans Je connais le jeu mais par coeur apparemment Là je sais plus s'il y a un truc ou pas Parce que moi en fait Je vous explique Mince y'a pas de champi Mario c'était une série que je ne connaissais pas beaucoup Moi j'ai découvert Mario avec Super Mario 64 Donc sur la Nintendo 64 Et j'y jouais vite fait Et bon c'était C'était cool mais je comprenais pas grand chose au jeu Et donc je m'en suis très vite lassé Et un jour comme ça Je jouais beaucoup à la Game Boy Et sur la Game Boy Y'avait un jeu que j'adorais C'était Wario Land Mais à l'époque moi je ne m'y connaissais pas du tout Et donc pour moi Wario Land c'était C'était pas Je savais même pas que Wario faisait partie de l'univers Mario en fait Parce que je jouais à Wario Land 2 Même pas le 1 Donc comme je jouais au 2 J'avais loupé quand même pas mal de trucs Enfin ce que je veux dire c'est que Mince mais j'arrive pas à trouver le champi Enfin ce que je veux dire c'est que Comme je jouais au 2 Parce que dans Wario Land 1 Y'a Mario Mais dans le 2 y'a même pas Donc c'est plus tendu Enfin c'est à dire que moi J'ai mis des années à capter que Wario faisait partie de l'univers Mario Et que en fait c'était un jeu Mario Donc voilà je jouais Wario Land et je me disais Ouais Wario Land c'est 3000 fois mieux que Mario et tout Je disais ça parce que D'un autre côté J'avais J'avais des potes qui m'avaient prêté Moi j'avais qu'une Game Boy grise Et qui m'avaient prêté Super Mario Land Le tout premier Et c'était 300 fois trop dur comme jeu C'était largement trop dur pour moi Parce que j'étais vraiment Un joueur pire que débutant Donc j'avais trop de mal avec les jeux Qui avaient un peu de challenge Donc j'aimais bien Wario parce que bon Il y avait du challenge Mais on pouvait recommencer en fait au niveau où on était Et encore il y avait du challenge On avait des vies infinies Donc bon c'est Voilà Mais Mais donc Donc voilà Je préférais Wario Parce que c'était plus simple En fait dans le principe Et donc moi Mario je me disais Ouais c'est cool mais bon c'est en plus Et un jour J'ai un pote qui arrive C'était justement le jour Le 22 juin Le jour de la sortie de la De la De la Game Boy Advance En France En Europe Enfin je dis ça de mémoire en fait C'est parce que je sais que Enfin je dis pas Non justement je ne dis pas ça de mémoire Je sais que la Game Boy Advance Apparemment sortie le 22 juin 2001 Oh Mince Oh mince j'ai mal joué là Donc je sais qu'elle est sortie le 22 juin 2001 En Ah il n'y a même pas de Il n'y a même pas de De pièces Donc elle est sortie le 22 juin 2001 En Europe Je pense qu'elle est sortie A ce même jour en France Bah des fois il y a des consoles Qui sortaient pas le même jour Dans tous les pays d'Europe Mais je pense que c'était dans le même Euh à la même date Mais bref Donc on va dire C'était le 22 juin Mon meilleur ami J'étais J'étais à l'école Il arrive Et il me dit Ouais ma mère Est allée me chercher La Game Boy Advance Elle vient de me l'acheter Et là il me la montre Et tout Moi j'avais encore une Game Boy grise Mes parents ne voulaient même pas m'acheter De Game Boy Color Et j'étais dégoûté Parce que je ne pouvais pas jouer A Wario Land 3 Et pour l'anecdote On m'a acheté Vous savez A chaque fois que je dis des trucs Genre Oui les gens ne comprennent pas Que la Nintendo 3DS C'est une nouvelle DS Et il y a plein de gens Qui doivent se tromper Et acheter des jeux 3DS En pensant Qu'ils marcheront sur leur DS Sans la 3D Mais donc après On me prend pour Pour un abruti Mais il faut savoir que moi A l'époque Wario Land 3 Qui était Only for Game Boy Color Et ben Ma tante me l'avait acheté Pour ma Game Boy Parce que Bah Disons que les parents Ils ne sont pas experts en jeu Donc Pour eux Bon ça a le nom Game Boy Donc c'est une console Nintendo Ok Il partait du principe Que vu que j'avais une Game Boy Bah c'était la même chose Donc on me l'avait acheté Même si je ne pouvais pas y jouer Donc j'étais dégoûté On était à le ramener au magasin Et A la place J'avais J'avais le droit D'avoir un nouveau jeu Et j'avais vu dans les rayons Super Smash Bros Et je m'étais dit Waouh trop bien Mario Il y a Mario et tout Link Ouais je veux jouer à ce jeu Je l'ai acheté Et Enfin c'est vraiment J'avais jamais vu C'une pub du jeu Rien Ça s'était fait complètement au hasard Et Et je ne regrette pas aujourd'hui Parce que c'est une super série Ça c'était la petite anecdote Mais Donc mon pote arrive Et il me dit Ouais J'ai la Game Boy Advance Avec le nouveau Mario Et je dis Waouh trop bien Et tout Il me l'a montré Et là Je suis tombé sous le charme Le jeu magnifique Super Super cool en fait J'adore ce jeu Et J'ai été trop jaloux Qu'il l'ait En fait Et Et donc Bon j'ai fini par avoir Une Game Boy Advance Ça a dû être l'année d'après Ou l'année suivante Et le premier jeu que j'ai eu C'était Super Mario Advance Que j'ai vraiment Saigné Pendant toutes mes vacances d'été Mais il faut savoir Que Moi à l'époque Bah il n'y avait pas internet Il n'y avait pas tout ça J'avais pas eu de NES Et donc Quand j'ai eu en fait Super Mario Ou Quand j'ai eu Super Mario Advance Je croyais que c'était Un nouveau Mario en fait J'ai mis des années Avant de savoir Que c'était un remake Et donc Bah j'y jouais Et mince Il m'embête bien Ah Je voulais lui jeter une potion Un truc inutile Donc C'est bien des années plus tard Quand j'ai eu internet Que j'ai Que j'ai eu une connexion Et tout Que je me suis rendu compte Oh mais c'est bizarre Super Mario Bros 2 C'est quoi Ça ressemble exactement Au jeu que j'ai eu Et Et donc Bah ça a été un petit peu Un choc en fait Parce que j'ai été trop déçu Le jeu que Que j'ai adoré Pendant toute mon enfance Moi je me suis rendu compte Que Enfin pendant toute mon enfance Pendant une grande partie De mon enfance Je me suis rendu compte En fait c'était pas un jeu original Mais bon Tant pis Ça n'empêche que j'ai quand même Passé de très très bons moments Sur ce jeu Et que j'ai J'ai toujours plaisir à y jouer Et c'est pour ça que par contre Au contraire Ah mince Ça il faut que J'avais oublié Ah ouais Mais non ça ne marchera pas C'est pour ça qu'au contraire Est-ce que ça Ouais Au contraire Quand je joue à Super Mario Bros 2 Donc dans sa version originale Bah j'aime pas J'aime pas parce que Parce que le jeu est Pas forcément parce qu'il est limité graphiquement Parce que les graphismes sont à peu près les mêmes Il n'y a pas les mêmes couleurs Mais les graphismes sont Globalement les mêmes Donc c'est pas ça le problème Le problème c'est que Il n'y a pas le score Ah là je vais vous montrer un truc Je ne sais pas si vous saviez Mais il y a des warps dans le jeu Donc là Voilà on va rentrer dans ce tuyau Et voilà Et là on va arriver directement A un monde Très loin J'ai vu ça la dernière fois Parce que je voulais faire Un run avec d'autres amis à ce jeu Et je leur ai dit Ouais On n'utilise pas les warps Et on dit quoi Il y a des warps dans Super Mario Bros 2 Bah oui il y a des warps Voilà La suivante je ne sais plus trop où elle est Ah ça c'est des fleuris J'adore ces ennemis Ils sont trop bizarres Enfin ils sont trop millions Alors Ok ils glissent trop Ils rapparaissent dans Oh mince Ils rapparaissent dans Super Princess Peach Mais sinon ils ont fait très peu d'apparition Et aussi dans Super Mario Advance Version Super Mario Bros 3 Ça par contre je n'aime pas trop Ok voilà Je voulais récupérer la pièce Mais j'aurais peut-être pas dû Alors Voilà J'avais J'étais en train de dire un truc juste avant Mais j'ai oublié Euh Mince C'est pas vrai Je le fais exprès On va prendre ça Parce que ça Par contre c'est utile Euh par Les ennemis Non ils rapparaissent pas Ok je croyais qu'ils rapparaissaient Oh Ça c'était bien joué Mince Par contre ça c'était un peu moins bien joué Ok Voilà bon Au moins quand on réapparaît On garde nos pièces Donc c'est cool J'ai 10 vies Euh Le jeu est beaucoup plus simple Que dans sa version Enfin beaucoup plus simple Non il est pas plus simple en fait Mais il y a beaucoup plus On récupère beaucoup plus facilement Des bonus Que dans la version Euh Sur Sur Famicom en fait Sur Famicom Les bonus sont Enfin les bonus Les vies sont beaucoup plus rares Et donc Le jeu est En toute logique Plus difficile Voilà Même si Même si Il y a une différence quand même Qui est de taille C'est qu'on commence le jeu Enfin on commence les niveaux En n'ayant qu'un seul cœur Alors que dans la version Famicom On commençait le jeu Avec tous nos cœurs Ça je sais pas pourquoi Ils ont fait ça C'est marrant Parce que Ça Ok Parce que ça rend le jeu Un peu plus difficile en fait Donc c'est assez bizarre Nintendo est souvent pas Dans cette logique en fait De rendre les jeux Plus difficiles avec le temps Il y rend justement de plus en plus facile Remake par remake Enfin remake après remake Ce qui est compréhensible Mais Voilà Alors Euh Parce que je me souviens Enfin Si vous regardez mon épisode De Oh Là il y a un champion Ah oui il y en a là Donc si vous regardez mon épisode De Pour mes 100 abonnés Ça commence à dater Mais j'avais fait un épisode Pour mes 100 abonnés Et bien je joue Vite fait à Super Mario Bros 2 Donc Super Mario USA Sur la Wii U Et je perds dans ce niveau là Dans ce niveau je fais que de perdre J'enchaîne les défaites Et j'ai un game over C'est pour ça que j'ai changé de jeu Mais ouais Non je suis tellement habitué à lui Je sais la Ok Je sais la position exacte De la plupart des Des vies et tout Donc Mais donc Voilà J'ai trop de mal à jouer à l'original en fait Alors Ah mince mince Ok Ah non Je me suis pris Par contre dans l'original Ils ne tiraient pas de boules de feu Il me semble Ils tiraient des boulets de canot Je crois Oh C'est trop bien le score Le score qui Plus on détruit d'ennemis à la suite Plus on gagne 2 points C'est vraiment génial Parce que dans le premier jeu Je trouve que Enfin dans le premier jeu Dans l'original Je trouve que ça manque énormément en fait C'est vraiment Vraiment un très mauvais point du jeu Mince Ok Bon là par contre c'était mauvais Mais c'est vraiment un très mauvais point du jeu De ne pas avoir de De score Parce que Des fois on s'amuse Genre à enchaîner plusieurs ennemis Avec le même légume Et en fait Comme ça rapporte pas de points On s'en moque C'est bête Voilà Là je me presse moins Euh Ok Non 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 Voilà Oh Ok Eux ils sont vraiment débiles Ils font que de marcher De rebondir sur les murs On glisse beaucoup Beaucoup Mince Normalement dans les marios Les niveaux de glace C'est le niveau où j'y teste le plus Je vais vous montrer Peach Tiens Et en même temps ça me donne un prétexte Pour jouer avec Peach et son pouvoir Donc Peach en fait Elle est lente Elle saute pas très haut Mais Voilà Elle vole C'est tout Et donc Ah oui oui Ok Oh j'ai eu peur Ok bravo Euh Un truc que Je vais prendre Luigi Tiens Il y a Super Mario 3D World Qui sort à la fin de l'année Sur Wii U Et dedans on pourra jouer avec Mario, Luigi, Peach et Toad Et en fait Et bah ce qu'il y a de Nouveau entre guillemets C'est que Ok Ok Ouf C'est que Peach pourra voler Toad courra plus vite Et Luigi sautera plus haut Et donc en fait C'est exactement comme ce jeu Mario 3D World Il a l'air d'être Une grosse référence Mince Euh De payer vraiment hommage à Ok Mais c'est quoi ce niveau Donc a l'air de payer vraiment hommage A A Super Mario Bros 2 Parce que dans les faits Bah il n'y a pas que ça Il y a aussi que On pourra Enfin dans Donc déjà on joue avec les 4 personnages De Super Mario Bros 2 Mais aussi J'ai vu Si vous regardiez un peu Les images ou les trailers Il y a un niveau dans lequel Il y a un espèce de Yoshi Enfin un ennemi Qui ressemble à un Yoshi Mais qui va sur l'eau Et bah à côté de cet ennemi Au début du Enfin de cet ennemi Non c'est pas un ennemi C'est un ennemi Mais à côté de ce Ok A côté de ce mec Au tout début du niveau Et bah il y a Mince Mais j'y arriverai jamais Bon j'abandonne d'avoir la pièce Euh Donc juste à côté de lui Au début du niveau Il y a un Oh Oh oui c'est vrai ça Parce que là ça sert trop à rien Donc juste à côté de lui Au début du niveau Voilà j'arriverai jamais à le dire Il y a une espèce de petite fée Et cette petite fée Et cette petite fée ressemble Comme deux gouttes d'eau Au fait du monde De Super Mario Bros 2 Oh mince C'est pas vrai Donc au fait de ce niveau là Enfin de ce jeu là Parce que si Pour ceux qui ont fini le jeu A la fin du jeu en fait Et bah on sauve le monde Et donc comme on sauve le monde Et bah on sauve tous les habitants de Subcon Et tous les habitants de Subcon Ce sont des petites fées Alors Je voudrais pas forcément m'avancer Mais vu que Peach revient Il est possible Que Super Mario 3D World C'est vraiment qu'une théorie Mais il est possible Que Super Mario 3D World Se repasse à nouveau à Subcon Surtout que Bah ils vont devoir trouver Une nouvelle excuse Parce que Bowser n'a pas pu enlever Peach Ils vont devoir trouver Une nouvelle passe scénaristique Donc je sais pas Ça m'étonnerait Que ce soit Bowser A enlevé Daisy Ça m'étonnerait beaucoup Par contre c'est quasiment sûr Que c'est Bowser Le boss de fin Enfin ou en tout cas le méchant C'est quand on a Game Over En fait et bah on voit Le visage de Bowser Qui s'affiche sur l'écran Donc c'est obligé que c'est lui Mais par contre oui Ça va peut-être être Bowser Qui est parti Envahir Subcon Ou un truc comme ça Après j'en sais rien Peut-être que Peut-être que je m'enflamme un peu vite Et peut-être que c'est juste Des clins d'oeil subtilement déguisés Mais c'est quand même super bizarre Que le personnage qu'il y a Dans ce niveau là Soit une toute petite fée Avec des petites ailes Et une tête toute ronde Et tout Et qui ressemble énormément Aux fées de Super Mario Bros 2 Voilà Ok Bon je vous aurais pas Oh l'énorme bloc pot Ça aussi c'est une nouveauté Oh là il y a des Ah ok il rebondit 3 fois C'est comme dans Mario Bros Dans Mario Bros on peut On peut l'avoir 3 fois Bah là il rebondit 3 fois Ok donc merci à tous D'avoir suivi cet épisode De Retro Time On va en rester là Et vous en faites pas La prochaine fois je vous présenterai Un jeu un peu moins Un peu moins connu Voilà Merci à tous Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz